Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir en ce début de semaine mais avant tout comme chaque lundi et le deuxième de suite malheureusement on va avoir une petite pensée émue pour tous ces aurics qu'on a perdus encore une fois à cause des HKL, à cause de leur talent. Voilà donc allons voir tout de suite les HKL nous ont vraiment coûté beaucoup dans cette Ligue Osiris, on a très peu cru en eux il faut bien le croire j'ai très peu cru en eux sauf depuis les phases finales parce qu'en poule je croyais bien en eux et si vous regardez ils ont vraiment bien assuré et ils se retrouvent en finale face au JWM. Ils ont battu les JWM2 à mon grand étonnement mais pas celui de la cote, la cote était pour eux, on a pris un risque donc on peut voir une demi victoire ou une demi défaite puisque 50% des pronostics ont été bons, 50% ont été mauvais. Les HKL ont battu les JWM2, on avait parié sur l'inverse beaucoup, les JWM ont battu les OV, c'était deux matchs énormes. Et de l'autre côté les NCB se sont bien inclinés, en revanche les 411k face au FN, les NCB, les 411k eux ont gagné contre la cote. Donc tous ceux qui m'ont suivi sur ce pari, donc 1 sur 2 des deux côtés, 1 pari sur 2 de gagnant côté Horus, 1 pari sur 2 côté de gagnant côté Anubis et là le gros coup c'était les 411k puisque les 411k se sont qualifiés. Comme vous le voyez depuis le début j'ai tout misé sur les 411k, les 411k sont pour moi les gagnants, sont ceux qui vont gagner dans le côté Anubis. On va voir comment évolue la cote et si on parie sur eux ou pas, puisqu'il y a des paris stratégiques, c'est pas parce qu'on croit qu'une alliance va gagner qu'on doit parier sur elle. Il peut y avoir des choix stratégiques qui peuvent être faits par rapport à notre résultat d'œil pour le talent etc. Donc on va bien voir, ça dépend du montant d'orique, on en reparlera lors de la vidéo sur les paris que je vais vous faire dans la semaine. Je vous ferai une vidéo pour ce pari en phase finale et la stratégie adoptée, sachant qu'il est probable que je fasse une stratégie comme l'année dernière sur la finale qui nous a permis de nous blinder. Donc on va bien voir là selon les cotes, les premières cotes en tout cas sur JWM, HKL sont sans appel puisque pour le moment, donc on va attendre que la cote se stabilise, évidemment c'est pour ça que je vous en parle brièvement aujourd'hui mais on va pas faire de pronostics aujourd'hui. Si on regarde on voit bien que les JWM sont très nettement favoris face au HKL et donc on en reparlera en tout cas mais les HKL ont fait vraiment forte impression, les JWM aussi c'était deux matchs tout simplement énormes. Revenons à présent à notre KVK, Light & Darkness comme vous et si vous êtes sur Light & Darkness comme nous, au crépuscule maintenant, on est à la chronique de la prise d'une porte de niveau 6, donc voilà la chronique en cours. Nous l'avons prise ce matin, j'ai été dans une autre alliance pour la faire, elle a repassé dans une autre alliance temporairement, c'est pour ça que vous voyez 0 sur 1, donc on a pris nos deux portes, ces deux portes elles ne servent pas à grand chose à part avoir des récompenses, à accéder en zone macha, c'est tout, sinon elles ne servent pas à grand chose en termes de combat puisqu'il ne va pas avoir de nouveau combat, excepté autour de ce point là comme d'habitude où on ne pourra rentrer qu'une seule troupe ou plusieurs troupes. Mais rappelez-vous sur la vidéo d'hier, si vous l'avez raté, je vous montrais le bug pour rentrer plusieurs troupes dans l'hôtel des ténèbres ou dans les ruines. Si vous avez raté cette vidéo comme d'habitude, je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout, 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 si vous voulez aider le développement de la chaîne, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque, un colossal pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également les amis, merci beaucoup. Donc, regardons cette zone là, une seule troupe ou 5, mais les 5 seront statiques, enfin bref, excepté le bug qui à mon avis sera patché rapidement, mais il n'y a rien à faire sauf, sauf de l'optimisation de points d'honneur. Avant d'y revenir, regardez si vous n'avez pas eu l'occasion ou si vous avez raté sur votre royaume ou si vous n'êtes pas en cas avec la prise des portes de niveau 6, ces portes-là, ces points de contrôle de niveau 6, ça reste des points de contrôle qui sont assez simples à prendre, je pense, pour l'intégralité des royaumes et l'intégralité des alliances. Regardons déjà ce qu'il y a dedans, on va voir dedans, il y avait, il est où mon rapport, mon rapport, mon rapport, il est là, mon rapport, rapport de reconnaissance, voilà. Vous voyez, il y a 3 500 000 archers royaux dedans, c'est cool, les archers royaux travaillent pour les barbares, ça, ça a toujours été étonnant. Et sinon classique au niveau des buffs, les seuls à retenir sont 20% chaque fois qu'une troupe meurt, donc ne mourrez pas, et 300 secondes pour la zone, ça reste assez simple. Regardez, nous on l'a fait évidemment comme tout le monde au premier essai ou presque, à mon avis, personne ou très peu d'alliances ont des difficultés là-dessus. Il y a, donc regardez déjà, on regarde, le rallye avance, il est renforcé classiquement, et on tape avec des troupes, mais on tape avec des troupes T5 et très peu, puisque seules 2 ou 3 troupes peuvent taper, et regardez après, les troupes zonnent autour, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un point de contact pour taper, et elles attendent qu'une troupe s'en aille, donc vous pouvez faire ça à la soirée, et dès que votre troupe est basse, si vous êtes en T5 évidemment, et en T5 infanterie, dès que votre troupe est basse, comme je l'ai fait, vous la retirez, et puis voilà, c'est assez classique, il n'y a pas de surprise, et ça tombe assez rapidement quand c'est comme ça. La seule chose de diplomatique à négocier, c'est que sur cette zone-là, regardez, on n'a que 3 portes, 1, 2, 3, alors que bien évidemment, avant, on en avait le double, donc on n'a que 3 portes, donc il faut négocier avec vos voisins, avec vos alliés, le royaume 32 pour nous, négocier avec eux, le fait de qui prend combien de portes, sachant que regardez, on a fait un contact juste sur la porte du milieu, les deux côtés, les deux royaumes ont un accès. La seule chose après qu'il faut négocier encore une fois, c'est les cercles, puisque vous le voyez, il n'y a que 3 cercles, il y a 3 cercles pour on ne sait pas combien d'alliances. Donc là, vous voyez, de leur côté, il n'y a que le K32 qui a l'air d'être passé, avec des subs, K-32, K-32 et K-32. Est-ce que c'est des subs, est-ce que c'est la même alliance, et K-32, je ne sais pas. En tout cas, ils ont eu une porte, ils nous ont laissé 2, et on va négocier après pour les cercles, donc bon, comme on est dans la même équipe, ça se passe très bien. Et après, pour la fin, il n'y a plus que 2 portes pour aller en terre du roi de notre côté, donc ça sera chacun une porte. Pareil, dans cette zone-là, par rapport aux ruines, ici, sur les hôtels des ténèbres, la seule différence, c'est qu'il n'y aura qu'une alliance qui va avoir, contre 2 avant, qui vont avoir les portes. Et donc, il va falloir tous aller dans une alliance, et ça va vraiment, il va vraiment donc, du coup, avoir beaucoup plus de monde. Et déjà, on avait des lags, donc on va en avoir encore beaucoup, beaucoup plus. En parlant de lags, c'est une transition parfaite, puisque, vous avez peut-être raté une info, moi, elle m'a échappé quand le mail est tombé, et c'est quelques heures après que j'ai percuté, regardez, dans système, alors ça est tombé dans système, mais moi, je les ai mis dans les favoris. On avait reçu un mail pour nous dire qu'on avait la mise un jour 1-0-33, invitation d'Osiris, qui devait tomber, regardez, elle devait avoir lieu, je vous en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur le patch, le 27 avril. Le 27 avril, elle aurait dû avoir lieu, donc c'était cool, c'était de la balle, on était sur le 27 avril. Et hier, on a reçu un mail sans rien dire, ils n'ont pas fait d'annonce plus que ça, juste le petit mail qui nous dit, regardez, finalement, si vous l'avez raté, cette info, finalement, ce ne sera pas le 27 avril, et bien, ce sera le 7 mai. Donc, voilà, on sait en revanche que là, ce sera à 6h, alors on n'avait pas l'info, 6h, UTC, 8h pour nous, et ça durera 3h. Donc, au KLM, tranquille, au calme, ils nous envoient ce mail sans rien nous dire, sans plus d'informations que ça. Ils auraient pu faire une annonce, ils auraient pu mettre dans le mail, attention, changement d'horaire ou quoi que ce soit. Non, non, là, ils n'ont rien dit, ils ont passé ça tout discrètement, et si vous n'avez pas fait attention, la mise à jour, donc, aura lieu le 7 mai, et non pas la date initiale, à savoir le 27 avril. Je pense vraiment qu'ils doivent galérer de ouf avec le chat, je ne vois pas d'autres explications. Le 27 avril, ça aurait dû être aujourd'hui, normalement. Donc, je pense vraiment qu'ils doivent avoir de très gros problèmes pour le chat, et qu'ils n'arrivent pas à le patcher. Je ne vois pas d'autres situations qu'ils pourraient avoir repoussé d'autant, parce que là, on a repoussé de plus de 10 jours. Le 7 mai, ça sera jeudi de la semaine prochaine, donc c'est vraiment dans l'autant. Donc, ça fait qu'on va avoir une phase assez creuse, sans événements particuliers, excepté le KVK, et excepté les événements permanents. On n'aura pas, on a un gros décalage sur ces événements saisonniers, parce que, n'oublions pas, ils apparaissent après, sous 15 jours après la mise à jour. Donc là, on était déjà sur le 1 mage, le 27, donc on aurait dû avoir quelque chose autour du 11 mai, les nouveaux événements. Mais là, ça repousse de 15 jours, sauf s'ils accélèrent ce timing, mais sinon, on ne se retrouve à rien, à avoir aucun événement, je dirais, mensuel, puisque c'est des événements qui sont à peu près mensuels ou pseudo-saisonniers, avant la dernière semaine du mois de mai. Donc, c'est quand même très, très, très tard, je trouve. Là, il doit vraiment avoir un gros problème pour aller là-dessus. En tout cas, moi, je constate qu'il y a de plus en plus de problèmes, je le vois, j'ai de plus en plus de lags. L'application se ferme sans raison, alors qu'avant, je n'avais pas ce genre de problème. Les bugs de tchat, c'est pareil, il y en a plein, j'imagine que vous en avez plein aussi. Donc, les événements, ça va être un petit peu calme, je pense. Même si l'agenda, le calendrier paraît très fourni en ce moment, il ne faut pas se leurrer. C'est quand même des événements. La crise de Seroli qui vient de repop, franchement, la crise de Seroli, moi, j'en peux plus. J'ai même plus envie de la faire, je m'en moque. Si on va dans le store, j'aurais pu rester dedans d'ailleurs. Si on va dans le store, là, tant que moi, ils ne remettent pas des potions d'action, franchement, je m'en fous. Mes pièges, je ne les claque même pas. Je n'ai rien envie d'acheter ici. Kyra, je m'en moque. Les parchemins, je m'en moque. À part acheter les clés en or, je pense qu'à chaque fois, je vais acheter les clés en or. Parce que le reste, ça ne m'intéresse pas du tout des téléportes quand je n'en aurais besoin. Mais sinon, ce n'est pas très intéressant. C'est beaucoup de temps passé pour pas grand-chose. En fait, au final, cet event, pour moi, il est un petit peu mieux que les jardins de l'Eden. Mais sinon, c'est tellement compliqué de faire une bonne team avec des gens qui connaissent bien la stratégie à toute heure, à tout moment de la journée. C'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que cet event, il est un peu difficile et ennuyeux pour tout le monde. C'est surtout réussir à constituer une bonne team efficace à chaque fois. Continuons sur les events de la semaine. On le voit, à part la Corée. Là, en ce moment, il n'y a rien. Donc, crise de Séroli, ce n'est pas ça qui va nous retenir. On va avoir armée surpuissante. Mais armée surpuissante, ce n'est rien du tout. La seule chose intéressante qui va arriver, c'est bien évidemment l'invasion de la Légion de l'Ombre. On les a fréquemment en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on les a aussi souvent. Peut-être pour combler un vide. Je pense qu'on va avoir, on a le MGE, le plus grand gouverneur, qui vient aussi de commencer. Je pense qu'on va aussi avoir une roue, nous, sur notre serveur dans pas longtemps. Et un roi des cartes, puisque d'autres serveurs l'ont eu là. Donc, je pense que cette semaine, on va aussi avoir un roi des cartes. Nous, si vous ne l'avez pas eu, vous devriez aussi l'avoir dans les 15 jours qui viennent. C'est à peu près le décalage qu'ont toutes les alliances sur tous les royaumes sur cet event qui est intéressant. Pour finir sur les bugs, les étrangetés et tout ce qui a disparu ou a été décalé dans le temps, je vous ai fait une vidéo, encore une fois, il n'y a pas longtemps, sur les questions, les premières questions sur l'amphithéâtre, puisque certains royaumes l'avaient déjà eu en version originale en anglais. Mais, regardez, nous, on ne l'a toujours pas, on n'a toujours pas l'amphithéâtre. Alors, l'amphithéâtre de la sagesse, je vous le rappelle, c'est un quiz de culture générale. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a toujours pas. Est-ce qu'ils galèrent sur la traduction ? Est-ce que ceux qui l'ont eu, c'était des serveurs en bêta test, ils voulaient juste te voir et les questions passaient que dans une langue ? Je n'en ai strictement aucune idée à ce stade-là. Si vous, vous avez eu cet event sur votre serveur, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Et s'il est déjà revenu, s'il est déjà avancé avec des nouvelles questions, n'hésitez pas encore une fois à les partager. Mais là, quand même, on n'a pas de nouvelles de l'amphithéâtre de la sagesse. Il aurait dû apparaître il y a déjà 3 ou 4 semaines. Ça aurait dû être lancé puisque c'était au dernier patch, sous 15 jours. Donc, ça fait déjà pratiquement un mois qu'on devrait avoir cet event et on ne l'a toujours pas. Donc, c'est vraiment très, très étonnant. Ils doivent aussi avoir quelques problèmes et bien galérer. En tout cas, en ce moment, Lilith, je pense que là, ils sont quand même empêtrés dans un certain nombre de bugs. Ils lancent pas mal de choses, c'est intéressant. Mais il va falloir qu'ils s'activent pour tenir leur délai à présent. Passons à présent, les amis, à un sujet qui nous intéresse tous, à savoir comment obtenir des gemmes gratuitement. Et surtout, un sujet notable en ce moment puisque Lilith est très rarement généreux. Et là, il s'avère qu'ils font preuve d'une petite générosité. Alors, évidemment, c'est en random. Ça va être au plus chanceux, au plus vénère. Mais on a tous la possibilité de gagner normalement. C'est sur le Discord officiel. Donc, c'est assez discret, la plateforme Discord. Vous avez bien évidemment les accès au Discord qui sont indiqués in-game. Quand vous allez dans la partie communauté de votre profil, vous pouvez voir le Discord, le Facebook, le Reddit, etc. L'Insta, même l'Instagram de Lilith, de Rise of Kingdom. Et là, sur le Discord officiel, si vous allez dans le général, alors à mon avis, on a très peu de gens qui l'ont vu actuellement. Du moins, beaucoup moins de gens que sur la page Facebook où c'est beaucoup plus visible. Si vous allez donc dans le général et que vous allez dans ce qui est épinglé, donc il y a des nouveaux messages qui sont mis. Et regardez, là, on a le giveaway bot, donc le bot qui donne des récompenses. Il nous informe, donc on clique dessus, hop là. Il suffit de réagir avec l'icône. Donc, il suffit de cliquer sur le petit icône où il y a déjà 62 au moment où je vous fais cette vidéo sur ce commentaire. Et on va gagner aléatoirement un code, un code, un redeem code qui va nous donner 2000 j'aime. Alors, ce n'est pas une blague, c'est réel. Et si vous lisez plus bas, donc vous voyez, on voit CheckPind for Giveaway, on voit qu'il y a 3 codes giveaway qui vont être donnés. Donc, 3 codes recompenses, donc 3 fois 2000 j'aime, qui vont être donnés durant toute la semaine. Et qui nous dit de venir régulièrement toute la semaine, de venir regarder. Donc, je vous invite, les amis, si vous voulez avoir une chance de gagner ces codes, de venir toute la semaine sur le Discord officiel, sur le général. Vous allez donner un message épinglé, ça va être mis à jour bien évidemment. Et chacun aura la possibilité de gagner, comme ça on va tous pouvoir participer et gagner un code de 2000 j'aime. Donc, vraiment, vraiment, moi je vais y participer. Je participe rarement, mais là 2000 j'aime, ce n'est pas du tout négligeable. On le voit par exemple, c'est la prise d'un beau bâtiment. La première prise, comme ce matin, nous on a eu, je vous ai montré la prise des portes de niveau 6. Donc, ça nous a donné en récompense 2000 j'aime pour la première occupation. Bah là, c'est pareil. Donc, 3 fois 2000 j'aime possible à gagner. C'est vraiment assez intéressant pour que tout le monde y participe. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ce Discord. Vous allez sur le Discord officiel de Rock. Vous allez dans le général. Et vous allez dans la partie messages épinglés. Vous allez le retrouver. Si vous le cherchez, vous allez avoir du mal à le trouver. Donc, il vaut mieux aller directement dans les messages épinglés. Et je vous invite à regarder régulièrement, regarder une fois par jour. On va voir comment ils vont faire le tirage au sort. Et n'oubliez pas qu'il faut cliquer sur le petit icône où il y a 62. Donc, apparemment, il n'y a que 62 personnes qui l'auraient vu et qui auraient cliqué dessus. Donc, ça reste vraiment peu pour le moment. Et on voit au moment où je record. Ça se finit demain à 9h29. Donc, on est bien niveau délai. Si vous le faites après avoir vu la vidéo, vous serez toujours dans les délais. On verra comment aurait évolué le nombre-là. Mais pour le moment, il n'y a pas tant de personnes que ça. Donc, vraiment intéressant. Allez-y. Je vous invite vraiment à le faire. Et bien évidemment, après cette vidéo, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont aller cliquer sur ce petit icône en dessous, ce petit icône de la fête, pour avoir une chance de gagner ce code redeem de 2000 gemmes. Pour finir, les amis, on va revenir sur le KVK. Et je vous avais dit dans les précédentes vidéos et les précédentes semaines, je vous avais bien indiqué qu'il fallait attendre le meilleur moment pour dépenser ses points d'action et optimiser la dépense de ses points d'action dans le but d'avoir le meilleur score. Donc, vous le voyez, moi, sur ce KVK. Là, c'est quand même beaucoup plus simple de faire des points d'honneur. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus simple qu'avant. Sans forcer, sans rien faire de particulier, je suis déjà à 82190. Mon objectif est de monter à 200 000. Et même sur mon second compte, alors si on va sur le classement, comme ça, je vais pouvoir aller voir. Mon second compte, il est actuellement, il est classé dans le top 100. Donc, j'avais beaucoup plus de points d'action. Donc, j'ai pu un peu plus m'amuser. Vous voyez, il est déjà à 181 000, Patatou Junior. 181 000 points. Donc, lui, il sera à 200 000. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, là, je suis à 82 000. Et mon but étant d'aller à 200 000. Et que je n'ai pas un stock de dingue au niveau des potions de points d'action sur ce compte-là. Si on regarde en potions de points d'action, vous le voyez, là, j'ai 11 000 en potions de 100. J'ai 28 000 en potions de 1000. Donc, grosso modo, j'ai autour des 40 000, 45 000. Donc, ce n'est pas énorme. Il va vraiment falloir que j'optimise pour aller jusqu'à 200 000. Et donc, j'attendais maintenant d'être en macha. Puisque maintenant qu'on a pris les portes, on est en macha. Et c'est maintenant qu'il va falloir tout claquer pour faire des barbares. Comme je vous l'ai déjà dit, de niveau 35+, donc à partir du 36. Dans zone macha, il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment le moment de claquer vos potions. Sachant que il vaut mieux les faire maintenant pendant que vous êtes confortable qu'on n'est pas encore en zone de guerre. Car dès que les terres du roi vont avoir ouvert, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir essayer de faire vos points d'honneur. Les points d'honneur, il faut les faire maintenant. Donc là, vous avez une dizaine de jours devant vous pour les faire. Je vous invite vraiment à rusher. Et c'est là que vous les claquez. En plus, vous pouvez faire sinon, si vous ne voulez pas faire des barbares pour le moment, si vous faites aussi en parallèle la chronique, vous le voyez, on a l'effort à faire en ce moment-là. Et plus vous ferez de forts, vous allez pouvoir récupérer en pièces de Soluna, plus les points d'effort, bien évidemment. Vous allez pouvoir récupérer 17, 23, 27, 29, 30. Vous allez pouvoir récupérer à peu près 3000 points d'honneur encore en plus de ce que vous aurez si vous détruisez des forts. Mais après, une fois que vous aurez fini au minimum l'effort, je dirais, de serveur, de royaume, vous pouvez faire aussi les barbares. Donc à vous de voir, mais les barbares 36+, seront plus rentables. Donc faites d'abord l'effort pour participer et que votre serveur et votre équipe puissent gagner dans le gloire du passé cette troisième étape. Vous, on le voit, nous, on a gagné deux premières. On est en retard, on a 150 000 de retard sur celle-là. Mais je pense qu'on va se refaire, il n'y a pas de doute. On a toujours été comme ça, fait des grosses poussées. Et donc cette troisième étape, bien évidemment, on veut la gagner aussi. Donc vous poussez sur l'effort. Mais après, vous pouvez aussi faire des barbares, sachant que le plus rentable sera les barbares. Ou sinon, vous attendez que cette étape soit finie dans un peu plus de 3 jours pour faire les barbares. Donc en tout cas, voilà, maintenant, la zone, la meilleure zone, encore une fois, la terre du roi, ça sera une zone de combat. Donc c'est pas la meilleure zone. Donc la zone, la meilleure zone et où vous restez encore tranquille et pas de combat, elle est ouverte maintenant. Donc c'est Masha, Kasha, Dimbokro ou Okuri, selon où vous vous situez. Et c'est maintenant qu'il va falloir forcer sur les barbares pour faire atteindre les 200 000 points d'honneur. Parce que les 200 000 points d'honneur, c'est long quand même et ça vous permettra d'avoir les meilleurs rewards. Avant de vous laisser les amis, je voulais revenir aussi sur l'histoire du joueur à 135 millions d'hier qui s'est fait bannir dans la vidéo d'hier. Si vous avez raté, je vous invite à aller la voir. Qui s'est fait bannir à cause d'une demande de remboursement qu'il n'aurait pas faite. Mais en tout cas, il a été banni pour une demande de remboursement qui a été qualifiée d'abusive par Lilith. J'ai eu des retours de certains d'entre vous. Il semblerait que ce ne soit pas le seul joueur qui soit dans ce cas-là d'autres joueurs qui, eux, auraient vraiment fait des demandes de remboursement. Ce serait fait bannir aussi, donc faites bien attention, n'abusez pas des demandes de remboursement et soyez bien vigilants car la politique semble s'être grandement durcie du point de vue de Lilith. Là, des retours que j'ai eus, il y a même aussi des joueurs qui ont demandé des remboursements et qui, depuis, n'ont pas été bannis mais ne peuvent plus faire d'achats in-game. Leurs achats ont été bloqués, donc je ne sais pas pour combien de temps. Mais en tout cas, on a différents types de retours, donc vraiment, soyez vigilants lorsque vous faites vos achats ou lorsque vous faites vos demandes de remboursement. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous les amis ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, faites bien attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !